alors salut à tous alors je vais tenter de vous présenter mon test photo entre le lg g6 le redmi note 5 et le honor 9 flight d'accord alors voilà on va commencer tout de suite j'ai pris quelques clichés que l'on va comparer et commenter sous xnv donc on commence tout de suite par des clichés en lumière normale ou haute luminosité alors voilà eh ben ça j'avais pas préparé bon c'est pas grave excusez moi quand même donc voilà c'est un peu gênant ça excusez moi voilà c'est un petit peu gênant voilà donc là nous avons un cliché on ne peut plus classique en photo de paysages avec un premier plan un arrière-plan la mer et le ciel alors redmi note 5 honor 9 flight alors chez honor 9 flight la balance des blancs et les couleurs sont vraiment lamentables inutile de le préciser une grande différence entre redmi note 5 et honor 9 flight à ce niveau là il n'y a pas photo on va maintenant zoomer à 100% pour comparer les détails bon ben ça paraît quelque peu flou aussi c'est pas tout à fait net sur le redmi note sur le excusez-moi sur le honor 9 flight au niveau de la mer là bon ben de toute façon voilà quoi je vous laisse un petit peu apprécier la différence la photo est beaucoup plus nette sur le redmi note 5 là encore c'est encore plus criant 1 la différence est vraiment criante d'accord donc bon je voulais vous signaler aussi un petit quelque chose maintenant tous les tous les constructeurs enfin tous les smartphones ont tendance à accentuer les détails de façon logicielle bien sûr et cela pour qu'on est quand la photo n'est pas redimensionné une plus grande impression de détails mais l'accentuation elle est logicielle quand même voilà là vous n'avez pas d'accentuation là vous avez l'accentuation vous voyez la grande différence qui peut y avoir entre les deux bon ça c'était une parenthèse on va passer maintenant sur le lg6 ou là alors là il ya vraiment une grande différence au niveau de la balance des blancs d'accord des couleurs des contrastes et des détails lg6 lorsqu'il est sorti il a dominé la photo voilà et même encore maintenant je pense qu'en en haute luminosité sur des photos de ce type je pense il y en a qui disent qui domine encore en basse luminosité il est il est il a été légèrement battu par le s8 plus le s 9 plus il a été battu par le p20 pro de chez huawei mais sur des photos de ce type on dit beaucoup de testeurs pense qu'il est encore devant donc redmi note 5 lg6 on va maintenant agrandir les photos pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence bon ben elle est vraiment flagrante là vous avez un haut de gamme qui est sorti à 750 balles et là vous avez le redmi note 5 qui coûte actuellement 200 balles ttc en france on peut le trouver dans les 170 balles sur eux sur des sites chinois gearbest ou autre mais enfin toujours est il que le redmi ne se débrouille pas mal du tout il a même été dit que xiaomi ferait une sorte de dumping au sujet de son prix mais enfin il fait quand même nettement moins bien que le lg6 à ce niveau là on a quand même des couleurs admettons des détails là on n'a pas grand chose 1 bon quand on va là bas on a quand même pas mal de détails là comme ça là on a on n'a quand même pas grand chose mais enfin je répète le redmi note 5 s'en sort quand même très bien rapport qualité prix il est alors qu'il est imbattable maintenant on va aller sur une autre catégorie de photos fin de série de photos alors ce sont des éléments qui ont été photographiés de façon plus rapprochée alors je vous laisse comparer d'un côté redmi note 5 de l'or de l'autre honor 9 light une fois de plus le honor 9 light il sait pas faire la balance des blancs et il a du mal au niveau des couleurs voilà on voit que là pourtant il n'y a pas un soleil qui est éclatant mais là il les hautes lumières sont sont brûlés quoi en fait il ne sait pas gérer les hautes lumières s'il sait pas gérer les hautes lumières il n'y aura pas non plus de détails c'est ce qu'on va voir tout de suite donc zoom 100% ben là encore vous laisse voir quand même plus de détails sur le redmi note 5 que sur le honor d'accord là par exemple ou là ou alors c'est c'est vraiment flagrant coin le redmi note 5 il a rien gérer du tout Là, il n'a rien géré du tout. Et une fois de plus, le Redmi Note 5 s'en sort mieux. Balance des blancs et couleurs. D'accord ? On passe maintenant au LG G6. Et là, bien évidemment, la différence est flagrante. Elle est vraiment flagrante. On sent immédiatement qu'il y a plus de détails. Et la balance des blancs et les couleurs sont aussi nettement meilleures. On va zoomer. D'accord ? On va rester là, par exemple. Quoique la mise au point a été faite sur la corde. Donc on va rester sur la corde. Et là, bien... On peut se rendre compte de la grande différence qu'il y a entre ces deux photos. D'accord ? On peut aussi se rendre compte que... De la dynamique que l'on peut trouver sur le LG G6. Il n'y a pas beaucoup de dynamique sur le Redmi Note 5. Là, on peut regarder les détails. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Enfin, de toute façon... Voilà quoi. Il n'y a pas vraiment photo entre les deux. Quoique... Le Redmi Note 5 s'en sort pas mal du tout, je trouve. Il faut toujours rester toute proportion gardée. Par rapport à son prix, il ne faut pas oublier qu'il est largement au-dessus du lot dans sa catégorie au niveau photo. Donc, Redmi Note 5, LG G6. Une fois de plus, le Redmi Note 5 ne s'en sort pas trop mal. En tous les cas, il s'en sort beaucoup mieux qu'un de ses concurrents directs, qu'est le Honor 9 Lite. Maintenant, on va passer sur un cliché qui est un peu plus délicat. Voilà. Qui est vraiment extrêmement dur pour... Pour quel que soit l'appareil du reste. Que ce soit un smartphone, que ce soit un compact, un APS-C, un plein format, un argentique, tout ce que vous voulez. Ce genre de cliché, il va vraiment mettre à l'épreuve l'appareil photo. Pourquoi ? Entre le bord de la mer et les habitations, il y a environ 7 kilomètres. Donc, il va falloir aller chercher les détails à ce niveau-là. D'autant plus qu'en Martinique, le paysage est toujours entouré d'une espèce de voile. Ce voile, il est dû à la brume de sable qui nous vient par les Alizés du Sahara. Et il est dû aussi au climat tropical, donc, et à l'évaporation constante. À l'humidité et donc à une vapore d'eau qui est toujours présente, en fait. Les paysages sont rarement clairs en Martinique. Alors, revenons à nos moutons. Là, les détails, il va falloir aller les chercher. Ce n'est pas gagné pour un smartphone à 200 balles. Voilà, ce n'est pas du tout gagné. Et bon, on va voir comment il se comporte. Eh bien là, voilà, sans surprise, le Redmi Note 5, il a beau ne pas être mauvais, là, il est quand même... Il n'arrive pas à suivre, hein, sur ce genre de cliché, là, il ne suit pas, c'est clair. Bon, il fait quand même nettement mieux que le Honor the Flight. D'accord ? On distingue quand même la bouée verte qui se situe là, d'accord ? Et puis là, il y a un petit truc, là, bon... Sur le Honor the Flight, on ne distingue rien du tout. Voilà, on distingue un petit peu de couleur, là, un petit peu de relief. Sur le Honor the Flight, bon, il n'y a pas de couleur. On distingue des ombres, voilà, quoi. Une fois de plus, il suffit de comparer le piqué là et le piqué là. Donc, le Redmi Note 5 fait bien meilleur, fait bien mieux, que dis-je, que le Honor the Flight. On passe maintenant au LG G6. Et là, eh bien, on se rend compte que LG, en photo de paysage, hein, c'est quand même pas de la merde. Je vous le répète, il y en a beaucoup qui disent, qui pensent, qui l'ont testé. Et il y en a beaucoup qui le trouvent encore au-dessus du lot, sur ce type de photo. Moi, ça ne m'étonne pas, hein. Balance du blanc, détail, piqué. On va tout de suite comparer les deux clichés, vous allez voir. Aïe, 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 ben là, la différence, elle est vraiment spectaculaire, hein. Elle est flagrante et spectaculaire. On a quand même des détails, hein, des couleurs, un relief. On a un tout petit élément, cette bouée verte, là, qui se détache quand même, qui est quand même assez claire, hein. Puis, cette bouée verte aussi là, elle est là. Je vous rappelle que ces bouées vertes annoncent l'entrée dans la baie de Fort-de-France, pour les bateaux, hein. Il faut passer la bouée verte à sa gauche pour entrer dans la baie. Et donc, bon, ça, c'est une parenthèse, hein, pour ceux qui connaissent un peu le bateau. Mais enfin, pour revenir à nos moutons, là, voilà, quoi. Et GG6, Redmi Note 5. Le Redmi Note 5 se débrouille bien, mais là, ne pas faire de miracle, hein, vu le prix. Le GG6 l'emporte haut, haut, haut la main. Je dirais que, sur ce type de cliché, le Redmi a quand même un peu de mal. D'accord, on a fait les trois clichés, maintenant, en pleine luminosité. On va passer, maintenant, un petit truc un petit peu plus sympa. Mode portrait. Redmi Note 5, Honor the Flight. D'accord ? Alors là, il y a de la couleur, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a un... J'ai une espèce de petit projecteur que j'ai fait une petite scène, là, et... Voilà, j'ai mis un petit projecteur LED. Voilà, pour qu'on ait un peu de détails, pour pas qu'on ait une scène assez jolie, quand même. Donc, on va tâcher d'analyser ces deux clichés. Le Honor the Flight, malgré la mise en scène du cliché, Bon, ben voilà, les couleurs sont ternes, hein. Voilà, la balance des blancs, c'est pas encore ça. Bon, au niveau du Gouda, il s'en sort bien, mais voilà, quoi. Ça manque de détails. Bon, au niveau des couleurs, c'est pas du tout, du tout ça, hein. D'accord ? Le Redmi Note 5, lui, il a l'air très à l'aise sur ce genre de clichés. On va zoomer à 100%. Et là, effectivement, on se rend compte qu'il y a encore un manque de détails sur le Honor the Flight. Il s'en sort bien mieux, quand même, hein. J'ai pas voulu trop assassiner ce pauvre Honor the Flight. C'est une merde en photo, mais quand même. Bon, là, il y a un manque de détails, hein. C'est vraiment... C'est vraiment visible, hein. Sur le visage aussi, bon, là, voilà, il n'y a pas de détails, donc tout est un peu lisse, mais bon, la photo est belle quand même, hein. Puis au niveau des couleurs, vous voyez, il n'y a pas photo, hein. Donc, le Redmi Note, voilà, s'en sort vraiment très 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 bien. Là, il y a une différence, à mon avis, qui est flagrante sur ce genre de clichés. On va maintenant revenir à sa taille et on va passer sur le GG6. Alors là, je serais bien curieux de savoir qui, au premier coup d'œil, peut faire la différence. Il y a, à mon avis, il n'y a pas grande différence entre les deux, hein. Les couleurs sont à peu près les mêmes. De toute façon, on a vu que le Redmi Note 5, lui, il sait faire la balance des blancs et il reproduit les couleurs assez fidèlement. Le GG6, je dois dire que sur ce type de clichés, il ne distance pas du tout. Voilà, en mode portrait, ouf ! C'est un petit peu plus détaillé sur le GG6, hein. Mais bon, il faut vraiment, vraiment chipoter, quoi. Pour moi, la différence n'est pas du tout, du tout flagrante. Peut-être que les couleurs sont un petit peu plus marquées sur le GG6. Il y a un petit peu plus de détails à ce niveau-là. quoi que j'ai fait la mise au point sur le buste du Bouddha. Ouais, il y a un petit peu plus de détails, quoi. Mais bon, on ne peut pas vraiment, non, à l'œil nu, on ne peut vraiment pas faire la différence. Voilà, là, il y a, à mon avis, putain, la différence, c'est vraiment légère, hein. C'est au niveau du rendu des couleurs. Voilà, quoi, il y a peut-être un peu... Voilà, les couleurs sont peut-être un peu mieux rendues. Enfin, on a du mal à faire la différence. Donc, sur ce type de cliché, pour moi, il y a match nul, hein. Je vous dis franchement, hein. Maintenant, on va aller chercher des petits trucs un petit peu plus vicieux, tels que la basse luminosité. Redmi Note 5. Honor 9 Lite. Alors, au premier coup d'œil, on voit tout de suite que le Honor 9 Lite, il est à l'ouest. Il y a beaucoup de bruit, hein. On voit à ce niveau-là, par exemple, il y a beaucoup de bruit. Et puis, bon, voilà, quoi, il gère mal les contrastes, les hautes lumières. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Je vais vous montrer vite fait pourquoi il n'y a pas photo. On va aller par là. Là, la différence est vraiment extrêmement visible. Voilà. Là, on a un espèce de mélange de pixels difforme, là, informe, diffus, enfin, ce que vous voulez, très confus. Et là, le Redmi Note 5, lui, il essaie quand même de s'accrocher et rester fidèle à ce qu'il photographie, hein, là. Bon, on ne va pas s'attarder trop sur, voilà, la différence. Bon, ça va quand même un peu pour le Honor, mais... Voilà, là, par exemple, regardez-moi le bruit, là. Voilà, et puis là, ce niveau-là, voilà, sur les... sur le branchement des disques durs, là, c'est... il y a énormément de bruit, quoi. Là aussi, c'est... on lit à peine short open, quoi. Là, alors, là, c'est clair. Voilà, donc, il n'y a vraiment, vraiment pas photo. Dès que la lumière commence à baisser, le creuset se fosse. Le... Le creuset... Le... Le fossé se creuse. Excusez-moi. Le... Voilà, le... Le fossé se creuse entre... Le... Voilà, le fossé se creuse entre... le Redmi Note 5 et le Honor The Flight. Voilà, déclené. Bon... Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit, là ? Ça me fait rire. Qu'importe. Alors... On passe... au LG G6. On essaie de garder son... Son sérieux. Et donc, là, ben... Le LG G6, il conserve la tête sur ce genre de cliché. Les couleurs sont chatoyantes. Et on sent quand même qu'il y a un certain niveau de détail. D'accord ? Mais, je répète, le Redmi Note 5 n'est pas du tout à la rue. On zoom à 100% au milieu de la photo. Normalement, c'est là où il y a le plus de piquet. Alors là, la différence, elle est quand même... Elle est grande. Entre les deux. Mais, quand on va par là, admettons... Voilà. Eh ben, notre Redmi Note 5, il est encore là, quoi. Il n'est certes pas aussi net, par exemple, là. Là, c'est quand même plus net. Mais, pour ce qui me concerne, moi, je trouve qu'en basse luminosité, ils s'en sortent vraiment très honorablement. Ah oui, ils s'en sortent vraiment bien, ce Redmi, hein. Ah oui, ils s'en sortent très bien. Ils utilisent, pour faire les photos en basse luminosité, ils utilisent le capteur de 5 mégapixels. Alors, avec un mélange des capteurs, ils arrivent à sortir des clichés quand même améliorés en basse luminosité. C'est comme ça que travaille le Huawei P20 Pro, qui, lui, est largement en tête, en basse luminosité. Alors, je suppose que le capteur de 5 mégapixels, il amplifie la lumière, hein. Et une fois qu'il amplifie certains pixels, et il réinjecte ces pixels sur la photo, voilà, sur la photo, je pense, qui est prise avec le capteur de plus grande taille. Donc, voilà, il s'en sort vraiment, 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 vraiment bien. Voilà. Alors, maintenant, on va aller sur une petite photo de rue, voilà, devant chez moi. Ah, non, on ne va pas prendre tout de suite le LG G6. On va prendre le Honor, le Flight. Voilà. Alors, voilà le Redmi Note 5. Et le Honor, le Flight. Qu'est-ce qu'on conclut ? On conclut que le Honor, le Flight, c'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autres termes, en fait. Il n'est déjà pas bien bon en photo, dans des conditions de luminosité normale, voire élevée. Et puis là, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Le Redmi Note 5, là, par contre, aïe, 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 il s'en sort, mais plus qu'honorablement. La différence, enfin, il n'y a pas de différence entre les deux, puisqu'on ne peut pas les comparer. Pour moi, bon, voilà, quoi. On ne peut pas parler de différent. On peut parler de... Enfin, je ne sais pas, quoi. Bon, allez. On passe au LG G6. Alors là, bien évidemment, le LG G6 fait bien mieux. On sent quand même qu'il y a plus de détails et qu'il gère bien mieux les autres lumières, en fait. Voilà. Là, on peut lire la plaque et pas là. C'est un peu verdâtre, là. Là, quand même, enfin, c'est nettement plus défini avec le LG G6. Toutefois, le Redmi Note 5, lui, il a essayé, le petit vicieux, de photographier le ciel. On aperçoit même une étoile. Vous voyez ? Alors que le LG G6, pour lui, le ciel, il est noir. Alors que le ciel est plutôt comme ça. On a quand même un petit câble, ou non, je ne sais pas ce que c'est, ça. Enfin, on a quand même un détail, là. Vous voyez ? Ah, c'est le haut de l'immeuble. Voilà. Là, on n'a rien du tout, là, en fait. Vous voyez ? Le Redmi Note 5, lui, il essaie vraiment d'aller chercher les détails. On va zoomer. On va rester, si vous le voulez bien, là. Voilà, là. Alors là, c'est effectivement plus propre, beaucoup plus propre sur le LG G6. Mais, comme je vous dis, le Redmi, les détails, il essaie vraiment d'aller les chercher. Il n'est pas là comme une tâche à regarder que ça se passe. Il essaie vraiment de... Il fait tout pour aller chercher les détails. Voilà. Et, en plus de ça, il essaie aussi d'aller chercher les couleurs. À ce niveau-là, le LG G6, il est quelque peu distancé au niveau des couleurs en basse luminosité. Même si le Redmi produit plus de bruit, mais il essaie d'aller chercher les couleurs, ce qui n'est pas le cas du LG G6. Par contre, c'est vrai que, bon, au niveau de la netteté, il n'y a pas de bruit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bruit sur le LG G6. Les contours sont plus nets. Voilà quoi. Là, on a du vert. Là, on n'a pas. Vous voyez ? Non, le LG G6 fait beaucoup mieux au niveau de l'immeuble là-bas au fond. Voilà. Le LG G6 fait nettement, nettement mieux. Mais le Redmi Note 5, il n'est vraiment pas ridicule sur ce type de photo. Il n'est vraiment, vraiment pas ridicule. Ce n'est pas un petit, là. Il joue au moins dans la cour des moyens. Il est clair que le LG G6, il est grand. Mais le Redmi Note 5, lui, il est largement dans la cour des moyens. Tandis que le pauvre au Nord, le Flight, là, lui, il est chez les minuscules. D'accord ? Alors maintenant, on va conclure. On va conclure. Alors, je dirais que, ben, le Redmi Note 5, en photo, il s'en sort vraiment très bien. Beaucoup jugent qu'il est largement le meilleur photophone de sa catégorie. et je suis d'accord avec cela, quoi. Il est largement devant. Même si, en photo de paysage, il fait ce qu'il peut. Il ne peut pas faire de miracle, vu le prix. Mais enfin, il se débrouille vraiment, vraiment très bien. Et je dirais que, pour la majorité d'entre nous, c'est un photophone qui sera suffisant. D'accord ? Il s'est photographié en basse luminosité. Les clichés sont vraiment très agréables à regarder. La balance des blancs est bonne. Les couleurs sont assez fidèles. Donc, pour moi, il mérite sa place de photophone largement numéro 1 de sa catégorie. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada